Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de celle que je fais habituellement, c'est pour un tag. J'ai été taguée par Hélène Petitelf, donc je la remercie au passage. Le thème de ce tag c'est Secret Life Booktubeur, en moins l'anglais, la vie secrète des booktubeurs, voilà, c'est beaucoup plus simple. Et le tag a été initié à la base par Read Listen Feel, donc c'est Tania qui a une chaîne où booktube, je mettrai les informations en barre d'infos. Alors il y a dix questions, c'est parti. Question 1. Depuis quand es-tu sur YouTube ? J'ai pas lu les autres questions, mais celle-là je l'ai lue, la première, et je suis allée faire une recherche parce que je ne savais pas du tout depuis combien de temps je faisais des vidéos. Depuis mars 2012, donc ça fait trois ans et j'aurais jamais pensé, donc ça faisait aussi longtemps que je faisais des vidéos, donc du coup j'ai regardé ma première vidéo. Il y avait de quoi lire quand même. Bon, je pense quand même avoir un peu évolué. Donc j'aurais jamais imaginé et vraiment je prends plaisir à faire des vidéos. La question 2. Quand comptes-tu arrêter ? C'est pas une question que je me suis posée jusqu'à maintenant. Pour l'instant je continue. Peut-être qu'un jour ça arrivera que j'en ai marre et que je ne vais plus tourner, que je ne vais plus m'occuper du blog, etc. Pour l'instant c'est pas d'actualité. La question 3. Le bon côté de YouTube ? Le bon côté de YouTube. Alors c'est personnel d'abord pour moi, parce que quand je connais, je suis pas tenue. Mais quand je connais pas, j'ai du mal à m'exprimer, j'ai beaucoup de mal à parler à l'oral, j'ai beaucoup de mal à me mettre en avant pour discuter. Et j'avoue que YouTube m'a vachement aidée. Vraiment, ça a été un exercice vraiment plaisant. Un exercice de plus en plus facile. Donc vraiment de ce côté-là, c'est purement personnel, c'était excellent. Ensuite YouTube, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on discute beaucoup sur Facebook ou sur des sites de lecture avec pas mal de personnes à qui on confie pas mal de choses. Du coup on arrive à vraiment parler du quotidien. Mais des fois c'est difficile de mettre un visage et de mettre une voix, de mettre un physique sur une personne. Et c'est vrai que YouTube, c'est l'aide de rencontrer en visuel les personnes que l'on aime suivre, avec qui on aime parler. Également au niveau lecture, ça me permet de faire des découvertes de temps en temps. Ou alors de me faire un avis sur un livre qui me tente beaucoup. Donc d'aller voir des chaînes YouTube de booktubeurs et de me faire une idée sur, oui je vais le prendre et je vais l'acheter et je vais le lire. Ou non, même si elle a aimé, je ne l'achèterai pas, c'est pas du tout une envie que j'ai. Bon voilà, ça aide pour les futures parutions, les futures achats, des découvertes, etc. La question 4. Le mauvais côté. Que fais-tu pour que ça aille mieux ? Le mauvais côté du YouTube. Le mauvais côté du YouTube. Bah c'est de pas que les gens, voilà, n'aiment pas ou vous laissent des commentaires pas clous ou les petits... Mais sans vous dire pourquoi. Parce que bon, la critique est toujours bonne à prendre, je pense. On peut s'améliorer, on peut ne pas être aimé, ça je... Il n'y a aucun problème, je le vis très très bien, mais le pouce à l'envers. Sans avoir trop forcément d'explications sur qu'est-ce qui n'a pas plu dans le contenu de ma vidéo et qu'est-ce que je pourrais améliorer, justement, pour que ça se passe mieux, ça vous plaise plus, voilà. Bon, après si c'est juste un bouton comme ça parce que ma gueule vous revient pas, bon, effectivement, le commentaire n'a pas lieu d'être, je ne peux pas plaire à tout le monde. Et que fais-tu pour que ça aille mieux ? Ben, je ne sais pas, justement, parce que si je suis dans l'ignorance, je ne peux pas m'améliorer. Donc, c'est le chat qui se prend la queue. Voilà, donc cette question est un peu, voilà, savoir trop y répondre, c'est un peu compliqué. Question 5. Combien de miniatures prends-tu pour une vidéo ? Des miniatures, déjà, j'en fais. Depuis pas très longtemps. Parce qu'avant, je balançais mes vidéos comme ça, juste avec l'image de mon blog. Donc, j'essaye de pareil, également, de m'améliorer au niveau du montage de mes vidéos. Ça me prend un peu plus de temps, mais c'est vraiment agréable de bidouiller le logiciel, etc., de me couper par moments parce que je dis n'importe quoi. Bon, voilà. Donc, maintenant, c'est vrai que je fais des miniatures, j'essaye d'en faire une. Généralement, ou j'en fais une avec moi, les livres. Donc, là, suivant la prise qui me plaît, ça peut être une à deux photos, ou trois, des fois. Si c'est le livre, les livres que je vous présente posés, c'est une photo, puisque les livres ne bougent pas, ils ne partent pas en courant, donc je n'ai pas à la refaire. Voilà. Donc, moi, des fois, si je suis dessus, ouais, effectivement, je ne suis pas... Voilà. Il faut recadrer un peu et faire quelque chose quand même de structuré. Donc, ouais, deux, trois photos. Voilà. La question 6. Que portes-tu comme pantalon ? J'ai rien dessous. Non, je regarde. J'ai un jean. Un jean bleu foncé. Voilà. Un jean. 7. Vous n'avez pas trop compris le but de la question, mais ça a le mérite de me faire rire. 7. Combien de temps avant que tu appuies sur enregistré ? Ben, le temps de cadrer, le temps de voir si la lumière est bonne, le temps de m'installer, mes crossfests sur mon canapé, de mettre les livres à côté. Voilà. Donc, je ne sais pas, 3 minutes, 4 minutes. J'en suis vous. 8. Quel est ton secret pour avoir du succès sur la chaîne ? Ah, mais j'aimerais bien savoir. Parce que ma chaîne n'est pas une grosse chaîne YouTube. Je ne sais même pas combien j'ai d'abonnés. J'ai oublié de regarder. Enfin, c'est... C'est pas forcément important, je pense. Parce que je sais plus... Un temps, j'étais dans les 400. Mais 400 personnes ne me regardent pas ou laissent un commentaire, etc. Moi, le but de mes vidéos, c'est de papoter avec vous. Voilà. C'est les gens qui me laissent des petits coms. Histoire de papoter et de répondre. Voilà. Donc, le succès de ma chaîne, je ne suis pas sûre qu'il y a de nez. J'ai quelques gens qui me suivent tout le temps. Donc, ces gens-là, je les adore. Je les remercie d'ailleurs. J'en profite pour les remercier. Au passage, à tous ces gens qui me laissent des commentaires, à tous ces gens qui me suivent. Ils sont fidèles. Voilà. Et ou les gens qui mettent des j'aime. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui mettent des j'aime. Et ça fait toujours plaisir. Et le nombre de personnes qui visionnent... Voilà. C'est dans les alentours d'une centaine, je pense, de personnes qui regardent mes vidéos. Après, les regardent-elles vraiment... Voilà. On ne peut pas forcément savoir si les gens regardent vraiment la vidéo. Si elle plaît. Voilà. À part le bouton plus et le commentaire. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si la chaîne plaît ou pas. Après, moi, je prends plaisir à le faire. Il y a des gens qui me suivent. Donc, je me contente de ça. Moi, ça me fait plaisir. C'est plutôt à moi qui suis heureuse que ma chaîne marche un petit peu. Voilà. La question 9. Comment te sens-tu à propos de la communauté ? Je me sens bien. Sinon, j'aurais arrêté, je pense. Je me sens très bien. Je rencontre... J'ai rencontré jusqu'à maintenant plein de gens formidables. Plein de gens avec qui papoter. Voilà. Les gens que j'ai rencontrés et que je suis vraiment avec plaisir. Des blogs que j'adore. Voilà. Je me sens, moi, parfaitement bien avec la communauté. ou blog livresque ou chaîne booktube. Échanger pour s'amuser. Voilà. Moi, c'est vraiment le but du blog. C'est vraiment de partager, de papoter. Parce que j'adore ça. Que les gens me fassent craquer sur plein de livres. Voilà. Je suis plein de gens littéraires. Plein de chaînes booktube différentes. J'adore, moi, échanger avec la communauté. Et j'ai aucun souci. Et j'espère que ça va durer longtemps. Voilà. Donc, à toutes les personnes que cela tente de faire cette petite vidéo. Voilà. Donc, on en finit là de ce tag. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Et au passage, je vous remercie de me suivre. Voilà. C'est le clin d'œil booktube. Et donc, ça permet de, voilà, de remercier les gens qui nous suivent. Voilà. Moi, ça me fait très plaisir. Et si vous avez des chaînes YouTube que vous passez par là et que je ne connais pas, que je ne suis pas encore venue vous écouter, honte à moi. Laissez-moi votre chaîne en barre d'infos. Enfin, en com ou etc. Ou en MP, etc. Je suis toujours ravie de découvrir de nouvelles chaînes YouTube. C'est vraiment livresque. Parce que moi, je me contente le plus à livresque. Parce qu'après, je n'aurai vraiment pas le temps de visionner autre chose. Voilà. Donc, si vous avez une petite chaîne de lecture, je serai ravie de la découvrir. Voilà. Moi, j'en suis trop plein. C'est une catastrophe. J'ai du mal à être à jour. Mais je les garde quand même dans mon... Voilà. Je les garde et je les garde au fur et à mesure quand j'ai le temps. Voilà. Et généralement, je laisse un com. C'est rare que j'en laisse pas. Ou alors, vraiment, j'en laisse pas parce que... Ou je mets en j'aime si j'ai rien à raconter. Parce que, voilà, j'ai rien à dire sur les livres que l'on me présente. Ça peut arriver. Mais je mets en j'aime dans ces cas-là. Voilà. J'en ai fini. J'arrête de vous embêter. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite un bon week-end de mai. Le week-end de trois jours. Profitez bien. Amusez-vous bien. Je vous fais de...